Nous sommes le 3 avril 1973 sur la 35e édition de Ganvelvel Games, 250 km donc au programme de la classique belge, des conditions climatiques changeantes, de la pluie et parfois du sec, et deux coureurs sont sortis à 40 km de l'arrivée environ, il s'agit de Eddy Merckx et de Franz Werbeck. Ils ont franchi en tête le Mont Kemmel à 32 km de l'arrivée. Derrière les poursuivants étaient à plus de 1 minute avec donc Godfraud, Meijerthens, Walter Planckhardt, Leman, Rosiers et encore Mentiès. Le peloton, et bien on n'en parle plus, il est déjà à plus de 5 minutes. Tandis qu'à l'avant de la course, les deux coureurs belges vont conserver leur avance, vont même creuser un petit peu leur avance et vont pouvoir se surveiller dans les derniers kilomètres dans les rues de Vevelien. Le palmarès d'Eddy Merckx est impressionnant, 5 fois il a gagné Milan Sorimo, il a remporté le Ronde en 69, Paris-Roubaix en 68 et 70, mais Werbeck n'est pas non plus un petit coureur, il a remporté quand même le Head Bolk en 70 et 72 et l'Amstel Goldraise en 71. Mais finalement dans un sprint sur une route mouillée, Eddy Merckx lance en puissance ce sprint, Werbeck essaye de remonter le cannibale, malheureusement pour Franz Werbeck, il est battu par Eddy Merckx. Ainsi, le leader de la formation Molteni décroche son 3ème succès sur Grand Vevel Game après 1967 et 1970. Derrière à 55 secondes, le groupe de chasse se dispute donc la dernière place sur le podium, et c'est Walter Plancard qui va donc régler le groupe de chasse devant Walter Godfraud. Et maintenant on se concentre sur le top 10 de ce Grand Vevel Game 1973, avec donc que des coureurs belges dans les 10 premières. C'était une autre époque. Sous-titrage ST' 501